Les questions concernant le livre Certainement des questions que plusieurs peuvent se poser Mais on donnera aussi la parole à toute personne dans l'assistance Qui aimerait avoir des éclaircissements concernant cet esprit J'isabelle et l'esprit de prostitution en gros concernant le livre Est-ce qu'on est d'accord ? C'est clair pour tout le monde ? Donc on va commencer par les questions ici Et juste après, s'il y a quelqu'un qui a une question Vous le verrez juste la main, on vous remettra le micro Vous allez poser votre question et puis on va cheminer ainsi jusqu'à la fin Donc je laisse la place à ma soeur Dominique pour la première question Alors la première question, apôtre Quel conseil donneriez-vous à un enfant de Dieu Qui est confronté à l'esprit de J'isabelle ? Soit dans l'église, dans sa famille, même au travail ou ailleurs Très bonne question Déjà je pense qu'il faut qu'on définisse c'est quoi J'isabelle Pour savoir comment est-ce qu'on peut réagir J'isabelle, historiquement parlant, nous sommes dans un roi chapitre 16 On nous parle d'elle comme étant une princesse de Sidon Elle était païenne en gros comparée à Israël Et elle était la femme du roi Aqab Donc le roi Aqab l'avait épousée, chose que Dieu avait interdit Par contre, par ce mariage, J'isabelle est entrée en Israël Avec l'héritage de ses dieux Et deuxièmement, J'isabelle a su anéantir en fait l'esprit de Dieu Au niveau du peuple de Dieu C'est-à-dire, elle a tué les prophètes de l'éternel Elle a renversé l'autel de Dieu L'image du véritable culte Ainsi que de l'adoration véritable qui est censée être rendue à Dieu Et à la place, elle a mis un faux culte Elle a établi un faux culte en mettant en place des faux prêtres Qui officiaient ce culte Et J'isabelle a enlevé l'esprit de vérité Ou encore l'esprit de la prophétie au milieu des enfants de Dieu De ce fait, le peuple qui craignait Dieu Qui marchait selon les voies de Dieu Le peuple a commencé à boiter de deux côtés Donc il y a eu littéralement une paganisation Donc c'est un esprit qui emmène au sein des enfants de Dieu Ou au sein du peuple de Dieu La paganisation, c'est en vous éloignant de Dieu Et en vous rapprochant du monde De la chair, de la vie de la chair Tout ce qui est lointain Ou tout ce qui vous éloigne de Dieu Et autre chose que J'isabelle a faite Elle a pris le contrôle de toute une nation En dirigeant ou en prenant le contrôle du roi Celui-là qui était même, qui était le roi d'Israël Censé diriger le peuple, conduire le peuple Elle, elle est venue, elle a pris le contrôle Donc nous voyons que c'est un esprit qui agit beaucoup dans le contrôle Dans la manipulation, dans l'influence mais négative Et bien d'autres choses Alors quelle doit être notre réaction ? C'est ça Quel conseil donneriez-vous justement à un enfant de Dieu Qui est confronté à cet esprit de J'isabelle ? Pas seulement dans l'église mais également dans sa famille Puisque cet esprit agit aussi dans la famille Pour confronter J'isabelle Il y a besoin d'abord d'être rempli du Saint-Esprit Vous comprenez ? Être rempli du Saint-Esprit Je vais m'expliquer J'isabelle est un esprit démoniaque C'est un esprit de menace, un esprit d'attaque, de contre-attaque Et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit Vous n'allez pas tenir devant J'isabelle J'isabelle va vous faire fuir Deuxièmement, il faut être ferme Par rapport à votre position en tant qu'enfant de Dieu La position J'isabelle attaque l'autorité Vous ne pouvez pas laisser votre position d'autorité Sous prétexte que la personne animée par l'esprit de J'isabelle Veut usurper votre autorité Donc il faut une fermeté à ce niveau-là Je donne un exemple Au niveau du travail par exemple Quelqu'un exerce Quelqu'un vous Inférieur ou supérieur ? Supérieur Bon, quand quelqu'un est supérieur au niveau professionnel C'est un peu différent Là je vais plus parler dans le milieu ecclésiastique Dans l'église par exemple Dieu a établi des ministres Dieu a établi des leaders Dieu a établi des conducteurs Une personne qui a l'esprit de J'isabelle Voudra arracher le leadership par la force Même de manière subtile Donc il faut une certaine rigueur Une certaine fermeté Et quand c'est comme ça Cet esprit de J'isabelle ne peut pas tenir Elle finira par fuir Ça c'est clair Personnellement, au niveau du ministère J'ai eu déjà chaque ministère Si vous êtes ministre de Dieu Serviteur de Dieu Attendez-vous Si pas aujourd'hui, demain A rencontrer J'isabelle Donc vous allez la rencontrer Rencontrer cet esprit Que vous le vouliez ou pas Alors il faudrait que vous soyez Vous puissiez vous tenir À votre place Là où Dieu vous a établi Exercer l'autorité que Dieu vous a donné d'exercer Et J'isabelle ne tiendra pas Donc ceux qui ont l'esprit de J'isabelle Ne peuvent pas tenir Là où il y a l'autorité véridique Là où l'autorité véridique est respectée Établie et pratiquée J'isabelle ne résiste pas Elle est obligée de fuir Si je suis un membre dans une assemblée Où le leader est attaqué par l'esprit de J'isabelle Je reste et je prie ou je pars ? Quand le leader est attaqué par l'esprit de J'isabelle Il faut prier pour lui Je reste ou je pars ? Non, il faut prier pour lui d'abord Il faut prier pour lui Maintenant, si le leader est pris par l'esprit de J'isabelle Là c'est autre chose Parce qu'on verra peut-être tout à l'heure Je l'ai stipulé dans mon livre Il y a des leaders qui ont l'esprit de J'isabelle Ceux-là, ce sont des gens généralement Qui attaquent le peuple de Dieu Qui essaient d'écraser le peuple de Dieu Qui souvent utilisent des représailles Des menaces Quelqu'un a-t-il déjà vécu ça ? Ou tu es dans une église, on te menace Le jour où tu quittes cette église Tu es maudit Ce n'est pas normal Parce que quand tu es venu, tu n'étais pas maudit Pourquoi quand tu dois partir, tu dois être maudit ? Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond Le jour où tu quittes mon ministère Dieu te quitte Dieu n'est pas avec nous Ou Dieu n'est pas avec nous Parce qu'on est d'abord attaché à un ministère Faut-il encore que ce ministère soit de Dieu Et reste connecté à Dieu Vous comprenez un peu ? Donc, il y a un peu tous ces cas de figure Dans le cas où le leader lui-même Est rempli de l'esprit de J'isabelle Quand c'est comme ça, il faut sortir de là Pourquoi ? Parce que vous êtes sous une influence Être sous une autorité De quelqu'un qui est J'isabelle L'esprit de J'isabelle se détend sur vous Parce que c'est l'esprit du leader L'esprit que Dieu met sur les leaders Qui descend sur le peuple C'est alors la parole de Dieu Vous comprenez ? Donc, un leader qui est animé par l'esprit de J'isabelle Va contaminer les autres Parce que par les paroles Par les manières d'agir Le fonctionnement On transmet On transmet ce que l'on est Et ce que l'on fait Consciemment ou inconsciemment Directement ou indirectement Aux gens C'est clair ? Ok Une question par rapport au titre du livre Le diable n'est pas omniprésent C'est uniquement Dieu Donc les esprits sont répartis Géographiquement Pour couvrir toute la terre Est-ce que c'est la même chose En ce qui concerne les oeuvres De ces esprits Je m'explique Est-ce qu'il y a un esprit de mensonge Un esprit de religion Un esprit de J'isabelle Où un seul esprit peut contenir En lui-même Toutes ses oeuvres ? Ok Très bonne question Lorsque nous lisons la parole de Dieu A la lumière déjà d'Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 À partir du verset 12 On nous dit que Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Et les esprits méchants Dans le lieu céleste Là nous voyons un peu l'organisation En biblique bien sûr Du royaume des ténèbres Donc vous avez Satan est très bien organisé Il a ses esprits qui travaillent avec lui Qui sont bien classifiés Mais il a aussi des agents Qu'on appelle les agents du diable Et parmi les agents du diable Vous avez de manière physique L'esprit de J'isabelle Mais ça peut être aussi un esprit Qui peut posséder n'importe qui Maintenant Chaque esprit a une spécificité De manière pratique Et le diable n'est pas omniprésent Il ne peut pas être en France Et opérer aux Etats-Unis C'est impossible Il n'y a que Dieu Qui est omniprésent Et qui peut agir Partout en même temps Et atteindre ses buts Et ses objectifs Par contre le diable Compte sur son organisation Pour que ses ordres Ses dessins Se réalisent Voyez Avec toute l'armée démoniaque Qu'il y a autour de lui Maintenant Il remet à chaque démon A chaque classe de démon A chaque quantité de démon Des missions bien précises Et ils sont bien organisés Pour l'accomplir Maintenant Selon ta question Il faut savoir également Qu'il y a des esprits territoriaux Selon des régions Selon des pays Selon les continents Il y a des esprits Qui gouvernent Vous voyez Vous le voyez dans Daniel 9 Par exemple On nous parle Des chefs des Perses Qui ont Qui a plutôt Résisté A l'ange Gabriel Qui avait été envoyé Pour répondre A la prière De Daniel Donc Vous avez des esprits Comme ça Qui gèrent les territoires En France Vous avez une entité Qui gère la France Vous allez en Belgique Vous allez aux Etats-Unis Vous allez au Canada Vous allez en Chine Chaque pays a des entités Maintenant L'esprit de Jézabel C'est un esprit Qui va plus travailler Dans le domaine religieux Et Nous le voyons Partout Dans tous les pays Dès l'instant Il y a Le peuple de Dieu Sachez que Satan va susciter Un esprit religieux Un esprit de Jézabel Pour qu'il là Agisse Et accomplisse Le dessein du diable Malheureusement Bonsoir Bonsoir Ma question L'esprit de Jézabel Porte le nom D'une femme C'est Jézabel Alors est-ce que Cet esprit se manifeste Forcément Au travers De la séduction D'une femme Ou cet esprit Peut prendre L'apparence D'un homme Ok Très bonne question On parle de Jézabel Comme une femme Dans Un roi Chapitre 16 Le texte que je donnais Tout à l'heure C'était une femme C'était une personne physique Vous voyez Fille d'Ethbal Qui était Roi de Sidon Elle-même Princesse Et prêtresse Et elle avait A son pouvoir Des faux prophètes C'est-à-dire des prophètes De Baal Et des prophètes D'Astarte Qui travaillaient pour elle Maintenant Dans le Nouveau Testament Je fais des études Assez approfondies Concernant La femme Jézabel Dont elle parle Apocalypse Chapitre 2 Voyez J'aimerais Qu'on puisse prendre Apocalypse 2 Verset 20 Pour essayer De se mettre Un peu Dans le bain Apocalypse Chapitre 2 Verset 20 Saluons la présence Des hommes De Dieu Passeur Christian Que Dieu vous bénisse C'était Rodan Soyez bénis Merci pour votre présence Apocalypse Chapitre 2 A partir du verset Nous lisons Le verset 20 Mais ce que j'ai Contre toi C'est que tu laisses La femme Jézabel Qui se dit Prophétesse Enseigner Et séduire Mes serviteurs Pour qu'ils se livrent A la débauche Et qu'ils mangent Des viandes Sacrifiées Aux idoles Donc là nous avons Nous assistons ici A l'Apocalypse Nous savons que l'Apocalypse Le langage Qui est beaucoup utilisé C'est plus un langage Des images Vous êtes d'accord avec moi ? Pour ceux qui font Des études Beaucoup plus approfondies Vous allez comprendre Que l'Apocalypse Utilise beaucoup Des symboles Des symboliques Pour exprimer Des vérités Maintenant Historiquement Ces églises ont existé Et ces églises ont existé Dans des temps précis Mais en même temps Les lettres que Dieu Avait adressées A chacune de ces églises Ne concernaient pas seulement Ces églises là Pourquoi ? Parce qu'à la fin Elles devaient être lues Dans toutes les églises Et Dieu demandait à son peuple De prêter attention Que celui qui a des oreilles Pour entendre Entende ce que l'Esprit dit Aux églises Pas à l'église Concernée Mais aux églises Donc vous comprenez Que le message N'était pas fermé Qu'à une seule église C'était un message ouvert Qui concernait Toutes les églises Parce que Satan Reste et demeure L'ennemi numéro un De l'église Rappelez-vous Dans Matthieu chapitre 16 Le verset 18 Quand Jésus dit Tu es Pierre Et sur ce roc Je bâtirai mon église Et les portes Du séjour de mort Ne prévaut donc Pour être contre elle Cette femme Historiquement parlant Selon certains exégètes Cette femme a existé Et d'après ses recherches Cette femme était La femme même Du responsable De cette église De Thiatir Dont on n'écrit Pas le nom Donc c'était Directement sa femme Et sa femme Exerçait une certaine autorité Sur l'homme La même influence Je pense que Jézabel Exerçait sur Acap A l'époque Voyez un peu Et ça c'était grave Au point où Avec Ève Il y a une relation Entre Jézabel et Ève Jézabel et Ève Oui Parce que c'est elle Qui a séduit Adam Non c'est pas Ève Qui a séduit Adam C'est le serpent Qui a séduit Ève Et Ève Non Ève A entraîné son mari Voyez A entraîné son mari Mais celui qui était À la base de la séduction C'était pas Ève C'était le serpent Voyez Maintenant je reste Un peu dans mon contexte Donc ici Il est question d'abord De la femme Du leader Comme quoi Si vous êtes Homme de Dieu Vous êtes serviteur de Dieu Vous devez Veiller sur votre autorité Qu'elle ne soit jamais Usurpée De quelque manière Que ce soit Par votre épouse Vous comprenez Parce que souvent Le diable peut attaquer L'épouse du leader Pour que par elle Qu'il y a un esprit De Jézabel qui entre Amène le pasteur Voilà Donc Forcément Elle doit entrer Par une femme Comment ? L'esprit Doit entrer A travers une femme Si la femme Ne veille pas Si la femme Ne veille pas Là c'est pour Revenir un peu Dans le cas de Ève Et je vous donne Aussi le contexte Historique Ici Voyez Dans le contexte Historique C'était donc La femme Du Responsable De De l'église De Thiatir Donc c'est elle Qui a amené Cette influence Despotique Sur les fidèles De l'église De Thiatir Les conduisant A la débauche Et les poussant A manger des viandes Sacrifiées aux idoles Cependant Dans le langage Apocalyptique La femme N'est pas toujours Une symbolique D'une femme Quand vous entendez Où vous voyez Femme Ne voyez pas toujours La femme Le sexe féminin La femme Est une Je dirais Est un symbole D'une entité Voilà pourquoi Même l'église Est comparée A l'épouse De l'agneau Vous comprenez L'épouse L'épouse de l'agneau Et quand vous lisez Apocalypse 12 On parle d'une femme Qui était enveloppée Du soleil N'est-ce pas Et les douze étoiles Sur sa tête C'était un symbole C'était une symbolique Cette femme Qui était l'image d'Israël Qui était enceinte Elle était en cri Sur les douleurs d'enfantement Jusqu'à ce qu'elle donne naissance A un enfant Qui doit pètre les nations C'est-à-dire Christ Qui est venu pour pètre les nations Quand vous allez Dans l'Apocalypse 17 On nous parle De cette femme Assise sur la bête Écarlate Ne vous voyez pas non plus Une femme Une personne De sexe féminin Vous voyez plutôt Une entité Donc derrière Jézabelle Il n'y a pas seulement Une femme C'est pourquoi il faudrait Que nous soyons délivrés Un peu De la mentalité De penser Que Jézabelle Ce n'est qu'une femme Parce que souvent Quand on parle de Jézabelle Tout de suite On voit une femme Non Il y a aussi des hommes Qui sont possédés Par l'esprit de Jézabelle Qui peuvent Vouloir Confronter l'autorité Et détruire Justement L'influence De l'autorité De Dieu En emmenant Une influence Démoniaque Est-ce que quelqu'un D'autre a une question Avant de continuer Est-ce que dans la salle Quelqu'un a une question Ok Attendez Bonsoir Est-ce qu'on peut dire Que l'esprit de Jézabelle C'est un système Qui séduit la population Pour les conduire Bien sûr On peut dire Que l'esprit de Jézabelle Là c'est maintenant À un haut niveau Parce qu'il y a Plusieurs degrés C'est pourquoi dans le livre Je ne m'adresse pas seulement Aux personnes Mais je m'adresse aussi Aux institutions Parce que Le langage de la Bible Est beaucoup plus vaste Et il serait dommage De contourner cela Juste à une certaine dimension Donc Je parle De l'esprit de Jézabelle Comment est-ce que Cet esprit agit Dans la vie courante Dans l'église Toutes ces choses Mais aussi D'une manière globale Pour répondre à la question Par rapport à ta question Apocalypse 17 Explique mieux Ce système C'est un système Vraiment religieux Bien ancré Qui est en train Vraiment D'asseoir Bien comme il faut Ses bases Parce que c'est le système Qui va travailler Avec Avec Le système De l'antichrist Dont Le faux prophète D'accord Qui sera Le représentant De cette institution Religeuse Et quand vous lisez Apocalypse 17 Vous comprenez Très bien Qu'il est question Du système D'un système Que beaucoup connaissent Ici Du système Romain Qui est établi Qui malheureusement Combat la vérité Sous une apparence Enfin ayant l'apparence De la piété Régnant Ce qui en fait La force Vous voyez Donc Sur le plan global Jézabelle Est un esprit Religieux Qui a des enfants Parce qu'Apocalypse 2 Ne parle pas des enfants De Jézabelle D'accord Qui a des enfants C'est-à-dire plusieurs Dénominations Mais qui sont Dans le faux Ou encore Dans l'écuménisme Vous voyez Je ne voulais pas toucher ça Tout de suite Mais le mouvement écuménique Sachez-le Fait partie De l'esprit De Jézabelle Parce qu'il combat La vérité absolue De Dieu Une pure séduction Oui Alors pour continuer Donc l'esprit de Jézabelle Nous savons que D'après votre livre Que c'est un esprit religieux Quel lien en fait Vous pouvez faire Entre justement Cet esprit religieux Et l'esprit de Jézabelle En quoi justement L'esprit de Jézabelle Est-il religieux ? En quoi l'esprit de Jézabelle Est-il religieux ? Dans le fait que Vous devez savoir Que En tout homme Il y a La pensée de l'éternité Tout homme Qu'il soit Croyant Ou pas Voilà pourquoi Personne ne peut dire Qu'il n'est pas croyant Il y a des gens Qui se disent Athée Ils ne croient en rien Mais ils croient au moins En rien Mais tout le monde croit Nous sommes d'accord ? Ils croient Moi je crois en Dieu Nous croyons en Dieu Mais eux ils croient En rien Néanmoins Ils croient Est-ce qu'on est d'accord Sur cette base ? Alors Tout le monde Dieu a placé ça Dans le coeur De tout le monde Ok ? Cependant Le diable maintenant A mis en place La religion Dieu n'est pas Dans la religion Dieu a créé l'homme Pour être en relation Avec lui C'est ça l'histoire même De toute la Bible Et vous allez voir Que le diable lui Il propose maintenant Autre chose C'est-à-dire Il va mettre en place Un ensemble Des pratiques Un ensemble Des coutumes Un ensemble Des traditions Pour essayer D'aller vers Dieu N'ayant pas Je dirais N'étant plus En relation avec Dieu Vous comprenez un peu ? C'est ça même L'essence de la religion Pourquoi nous voyons La toute première religion C'est De manière officielle Nous voyons ça Dans 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 Genèse 10 Genèse 10 Et Genèse 11 Quand les hommes De la terre Se sont réunis Pour construire une ville Et une tour Dans le sommet Touché au ciel Et quand vous Vous analysez bien Vous faites des recherches Vous allez comprendre Que la tour de Babel C'était rien d'autre Que des personnes Qui étaient loin de Dieu Qui étaient dans l'idolâtrie Et ils ont voulu Aller vers Dieu Monter une forme de religion Qui Allait confronter Dieu Égaler Dieu Être les concurrents de Dieu Et Dieu Et Dieu a décidé De descendre Et de confondre leur langage Voyez Maintenant Satan Se sert maintenant De Jézabel Parce que c'est ce qu'elle a fait Je rappelle encore ce qu'elle a fait Quand elle est revenue Elle est entrée en Israël Elle a voulu Éradiquer C'est totalement Le culte dédié à Yahvé Pour mettre en place Un autre culte Mais dédié à qui ? Au démon Parce que lorsque On adore des faux dieux Des idoles Derrière les idoles Il y a un esprit démoniaque Donc le culte N'est plus rendu à Dieu Mais il est rendu Au démon On nous parle Des prophètes Qui mangeaient Des prêtres Et des prophètes Bien sûr Qui mangeaient à la table De Jézabel Il y avait 400 prophètes de Babel 450 prophètes d'Astarté Or manger à la table D'une divinité C'est être en communion Avec la divinité Paul le dit clairement Il dit Je ne veux pas que vous soyez En communion Avec des démons Donc ces personnes Ces prêtres Qui étaient des religieux Etaient en étroite relation Avec les démons Avec les ténèbres Et cela a amené Les ténèbres spirituelles Dans le pays Où Dieu était glorifié Voilà pourquoi Elie se levait Pour amener Pour confronter Cet esprit Et amener La crainte de Dieu En Israël D'abord En mettant fin A la pluie Pour que Le règne de Dieu Trois ans et demi après Soit manifesté Au milieu du peuple de Dieu Donc Aujourd'hui Nous sommes aussi Dans une guerre de religion Aujourd'hui C'est pour cela Que le christianisme Doit revenir Dans son essence Le plus pur Celui qui n'est pas Qui n'est pas L'essence D'une religion Mais plutôt D'une relation On est dit pour Venez à l'église Pour avoir Ceci Venez Parce que Dieu vous aime Et soyez En communion Avec Dieu Ça c'est très important Aujourd'hui Malheureusement Peut-être Subtilement Peut-être Par ignorance Je ne dis pas Que tous Ceux qui le font Forcément Le font De manière Consciente Ou volontaire On peut Prêcher notre évangile Sans le savoir Venez à Jésus Pour avoir la délivrance Aujourd'hui Ce qui est en vogue C'est la délivrance Tout le monde Veut la délivrance Venez à Jésus Pour avoir le mariage Il y a trop de célibataires Donc Par conséquent Pour briser le lien Des célibats Il faut venir au programme Veillez des prières Programme spécial Vous êtes d'accord Avec moi ? Alléluia Et ça c'est partout C'est partout Et sans se rendre compte Les gens viennent Non plus pour chercher Une relation Avec Dieu Mais pour obtenir Les choses de Dieu Donc en réalité On se sert de Dieu Plutôt que Venir servir Dieu Je me sers de Dieu Pour avoir de l'argent Je me sers de Dieu Pour avoir le mariage Je me sers de Dieu Pour avoir ceci Mais Dieu lui-même Je ne suis pas en communion Avec lui Et ça c'est la religion Donc dans nos églises On a aussi des religieux Et je crois que Dieu Nous voulons que Dieu Nous délivre tous De cet esprit de religiosité Et où se cache aussi L'esprit de Jézabel Une autre question Pour compléter La question de Saul Dominique Vous venez de parler Des coutumes Et des habitudes Qui sont intervenues Dans les églises Mais on voit maintenant Dans nos églises Par exemple Une assemblée africaine On peut trouver Des danses africaines Des chants africains Et des youyous Dans d'autres assemblées Occidentales On ne trouve pas ça Donc jusqu'où On peut admettre L'intervention Des coutumes Dans nos assemblées Toutes les coutumes Sont diaboliques ? Très bonne question Là ce n'est pas vraiment Question de coutumes Là c'est plutôt Je parlerais plutôt Des cultures Chacun d'entre nous De par son lieu de naissance L'environnement Dans lequel il a grandi Il y a une culture Qui s'est imprégnée Dans sa vie Vous allez par exemple Au Maghreb Il y a une certaine culture Vous venez en Afrique centrale Il y a une certaine culture Aller en Afrique australe Il y a une culture Vous allez dans les îles Il y a une culture Vous allez en Amérique Il y a une culture Vous allez dans plusieurs Et Dieu m'a permis De faire tous les continents Aujourd'hui par sa grâce Donc on est en contact Avec différentes cultures Et une fois je suis allé en Chine J'ai assisté à un culte En Chine Conduit par des Chinois C'est le même esprit Mais l'expression diffère Pourquoi ? Parce que dans leur culture Ils ne sont pas aussi expressifs Que les Africains Qui dans leur expression De joie De célébrité Vont crier Vont sauter Ça ce n'est pas vraiment Les coutumes Dont il est question ici Les coutumes dont il est question C'est vraiment Les coutumes païennes Quand je dis païennes Tout ce qui est loin de Dieu Jérémie 10 Verset 2 à 3 Où on nous dit Que les coutumes des nations Sont une vanité Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que dans ces coutumes Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve par exemple L'idolâtrie Pas besoin d'être En Afrique Ou À l'île Maurice Ou ailleurs Pour savoir Qu'on ne se procède pas Devant une statue Vous voyez ? Peu importe La couleur de la peau De sa peau Peu importe Sa culture d'origine L'idolâtrie Reste l'idolâtrie Et c'est valable Pour toutes les cultures Vous voyez ? Ce sont ces coutumes-là Qui sont à réprouver Cependant Le style D'adoration Ou l'organisation Des cultes Diffèrent D'une communauté A une autre Et il n'y a aucun péché Dans ça Au contraire Dieu est un Dieu De diversité Et Dieu aime la diversité Une autre question C'est Vous avez cité Dans votre livre Et je cite Vous avez écrit cette phrase L'une des stratagèmes De Jézabel C'est d'imiter La présence de Dieu Par des faits Qui se déroulent Lors des rassemblements Des fidèles Comme la création D'une atmosphère spirituelle Par des clés Des pleurs Des tremblements Et des danses sensuelles Actuellement On peut détecter Ces pratiques Les danses Les cris Et comment Comment peut-on Discerner Entre la vraie présence De Dieu Et la fausse présence De Dieu Très bonne question Je m'étais vraiment préparé A cette question Amen Alors là Il est question Vous savez Comment savoir Que Dieu Est présent Quelque part Serait-ce par une douce musique Comme celle-là Serait-ce par des cris Serait-ce Pas d'abord On sait que Dieu Dieu est présent Par son esprit Quelque part Lorsque Dieu Est honoré Lorsqu'il y a Une vie De sanctification Car sans la sanctification Personne ne verra Dieu Alors dites-moi Alors dites-moi Dans une église Ce n'est pas d'abord Ce n'est pas d'abord Les manifestations extérieures Mais c'est d'abord Le cœur de Dieu Et le caractère de Christ Imprégné dans la vie De chaque enfant de Dieu Et c'est ce que nous Devons rechercher Donc l'église doit chercher D'abord la présence de Dieu Par une vie de prière De sainteté De foi De purité En fuyant toutes sortes de péchés Et en laissant La première place Il y a des gens qui prétendent la sainteté Comment ? Il y a des gens qui prétendent la sainteté Vous le voyez dans leurs œuvres On les reconnaîtra À leurs œuvres Des fois ils sont très malins Comment ? On ne peut pas trouver On ne peut pas détecter Dieu C'est vraiment J'ai vu ça Ok J'aimerais aussi te reconforter Dieu est un Dieu Tellement Saint Tellement juste Et il est lumière Que si vous êtes Dans le ténèbre Il va vous exposer Luc II nous dit Qu'il n'y a rien de caché Qui ne sera découvert Ni de secret Qui ne sera connu Donc une personne qui se cache On finira par détecter Découvrir Qu'elle est D'ailleurs même Jézabel Il est difficile Même peut-être À première vue comme ça De détecter Jézabel Mais À force d'être avec Il finira par être manifesté Les péchés de certains Se manifestent aussitôt D'autres ça se découvre Qu'avec le temps Mais ça finit toujours Par se découvrir C'est pour cela Pour toutes les personnes Qui sont dans une église Ou qui doivent aller Dans une église C'est vraiment important De rechercher d'abord Ce qui est de la nature de Dieu Avant de rechercher autre chose Vous voyez Au jour d'aujourd'hui On a même On a même Assimilé le réveil spirituel À des mouvements À des cris C'est quand les gens crient Ah aujourd'hui Le culte était puissant Il y a des gens qui crient Mais ils ne changent pas Leur vie est vraiment En déphasage Avec la vérité De la parole de Dieu Donc le véritable réveil C'est une prise de conscience C'est lorsqu'on revient À Dieu de tout son cœur Lorsqu'on a une vie De conversion On est converti On est répandu Et on pratique des œuvres Dignes de la répandance Une autre question Dans l'assistance Oui Bonsoir Bonsoir Je voulais savoir Si l'esprit Des sirènes des eaux Et de Jézabel C'était la même chose Et s'ils avaient le même but Ok L'esprit de Jézabel Et l'esprit Des sirènes des eaux Ce n'est pas le même esprit D'accord Cependant Jézabel contrôle L'esprit des eaux Et l'esprit de Jézabel Très souvent Quand surtout Il cible un leader Il est Comprenez que les démons Souvent travaillent ensemble Pour faire tomber un chrétien Par exemple Ce n'est pas un seul démon C'est d'abord un démon De convoitise Après un démon D'oubli Parce que tu dois oublier Toute la parole de Dieu Pour que tu te focalises Dans le péché Et tu as l'impression Que le péché goûte bon Et tout ça C'est tous les démons Réunis Pour aboutir à un but Comprenez Maintenant Jézabel est comme une reine Elle est là des esprits Qu'elle contrôle Et quand elle va avoir Et beaucoup de certains Certains je dirais Serviteurs de Dieu Sont tombés un peu Dans le piège Elle va tout faire Jézabel Tout faire Par son charme Par la séduction Par la convoitise A faire chuter L'homme de Dieu Ou la femme de Dieu Par le péché sexuel Donc L'esprit des eaux Va travailler Sous le commandement De l'esprit de Jézabel C'est un esprit Vraiment Qui attaque souvent Je l'ai dit au début Beaucoup les leaders Et il profite aussi Des brèches Surtout quand Dans un couple de leaders Il y a des conflits Des tensions Et là C'est une sœur Qui vient Qui vient être Comme Comme Une épaule Pour écouter Les doléances Où l'homme Se plaint La femme se plaint Et elle est là Dedans Elle fait Le gentil La gentille D'accord Elle s'approche de vous Et les liens d'âme Se créent La proximité se crée Et puis Au final Le péché Est consommé Donc il faut vraiment Faire très attention C'est un esprit Qui aime aussi Détecter les couples N'aime pas voir Les couples unis Lorsque L'esprit de Jézabel Ne travaille pas dans l'unité L'esprit de Jézabel Vise la division Vous voyez Entrer Pour diviser Il l'entre dans une famille C'est pour diviser la famille Il l'entre dans un ministère Pour diviser le ministère Il l'entre dans un couple C'est pour diviser le couple Voilà Faire très attention à cela Vous voyez Une autre question Bonjour Bonjour Comment protéger Les enfants de Dieu Si les responsables De notre église Il est éteint De cet esprit là Comment nous protéger Nous les enfants de Dieu Comment Comment Pour être Je vais vous demander Comment Nous les enfants de Dieu Comment On doit On peut être Protégé De cet esprit Si notre leader Il est éteint De cet esprit là Moi je suis votre leader J'espère que je n'ai pas cet esprit J'ai pas dit ça Comment nous protéger Gloire à Dieu Vous n'avez pas cet esprit Vous n'avez pas cet esprit Gloire à Dieu Alléluia Sinon il faudrait me délivrer Aujourd'hui avec les éminents Hommes de Dieu Gloire au Seigneur Amen Alors quand vous êtes Sous le leadership Être sous un leadership Implique que L'esprit du leader Se déteigne sur vous D'une manière ou d'une autre Par les paroles N'oubliez pas que nos paroles Jésus disait Mes paroles sont esprit et vie D'accord Par les paroles Par En tout cas il y a une mauvaise influence Alors si vous êtes en bas Et que le leader est en haut Priez Dieu Mais je crois que le Seigneur Vous dira de sortir Mon peuple sortait du milieu d'elle Pour ne pas rester à cet endroit là Parce qu'il est difficile En étant en bas De changer tout un système Il est très difficile Vous voyez Et vous allez voir toujours Dieu a sorti son peuple Et c'est à partir de l'extérieur Qu'on combat un système Pas de l'intérieur Très difficile Ok Voilà voilà Ce que vous pouvez faire Priez Mais Dieu finira par vous dire de sortir Si c'est un enfant de Dieu Qui a été pris au piège Dieu vous dira de prier Parce qu'il va le délivrer Mais en général Quand l'esprit de Jésus Prend comme ça C'est vraiment un esprit Qui amène vraiment vers l'égarement Et il est difficile Que ces leaders reviennent Malheureusement J'ai une autre question Oui Bonjour Je ne suis pas très porté Sur la religion Sur l'origine des religions Mais peut-on estimer que L'esprit de Jézabel A été à l'origine De la multiplication des religions Dans le monde Sachant qu'il y a un seul Dieu Et qu'il y a plusieurs religions Dans le monde Qui disent Vénérer Dieu Ou entre parenthèses Leur Dieu Est-ce qu'on peut dire Que c'est l'esprit de Jézabel Qui a causé cette multiplicité Des religions Très bonne question Personnellement je dirais oui Pourquoi ? Je vais m'expliquer Je me base sur Apocalypse 17 Vous lirez Apocalypse 17 Où on nous parle De cette femme Qui était à la base Des prostitutions Déjà pour parler de Jézabel Je vous donne deux textes Et puis je vais vous expliquer Allez-y avec moi Dans le livre de deux rois On nous parle de la fin de Jézabel Comment est-ce que Jézabel a fini Le roi Jéhu Qui avait l'esprit d'Elie L'avait foulé au pied Deux rois chapitre 9 Le verset 22 Dès que Joram vit Jéhu Et il dit Est-ce la paix Jéhu ? Jéhu répondit Quoi ? La paix Tant que durent Les prostitutions de Jézabel Notez ça bien Tant que durent Les prostitutions De Jézabel Ta mère Et la multitude De tes sortilèges Et derrière le mot sortilège Vous avez tout ce qui est Enchantement Vous avez tout ce qui est Sorcellerie Tout ce qui est magie En gros L'occultisme Donc derrière Jézabel Nous voyons deux choses Et ce texte est très important On nous parle D'un côté De Des prostitutions Et dans les prostitutions Nous avons Tout ce qui est Idolatrie Et dans les religions Toutes les religions Sont basées sur l'idolat Toutes Sans exception C'est pourquoi je dis Je disais tout à l'heure Que le Seigneur Ne nous présente pas une religion Mais plutôt une relation Ce que Adam avait perdu Dans le jardin C'est ce que Christ Est venu rétablir Lorsqu'il est mort à la croix Vous voyez Et Toutes les religions Toutes Sont sous la coupe De la prostitution Et la grande prostituée C'est l'Apocalypse 17 Cette femme Et cette femme C'est Jézabelle Et deuxième chose On voit On voit Les sortilèges L'enchantement L'occultisme Et derrière Jézabelle D'ailleurs Dans l'Apocalypse On nous dit que Cette femme Se dit prophétesse Mais elle ne l'est pas C'est-à-dire Elle utilise Un esprit de divination Qui ? Qui est quoi ? Qui n'est rien d'autre Que de l'occultisme L'esprit de Python On a vu l'esprit de Python Dans l'acte chapitre 16 Que Paul a chassé L'esprit de la fausse révélation Et toutes les religions Sans exception Ont toujours Un porte-parole Qui a reçu une révélation Mais ces révélations Diffèrent de la révélation Parfaite que nous avons Qui est la parole de Dieu Si quelqu'un vous annonce Un autre évangile Que celui que nous Nous avons prêché Qu'il soit Anathème Donc Je conclue Que Jézabelle Est à la base De toutes les religions C'est clair ? Je vous donne ici Nous allons continuer Vous parliez justement De l'idolâtrie Du catholicisme romain Qui a fait rentrer Donc L'esprit d'idolâtrie Dans l'église Est-ce que vous pourriez Nous expliquer Comment opère Justement Cet esprit d'idolâtrie Au sein de l'église Ok Dans le catholicisme Ou dans nos églises aujourd'hui ? Alors vous pouvez Décrire globalement Dans le catholicisme romain Je parle bien Du système catholique romain Je n'attaque pas Les fidèles catholiques Beaucoup ils sont Parce que Ils sont nés dedans Ils ont grandi dedans Tout ça Il y a une certaine ignorance Qui est là D'accord Il y en a qui ont un bon cœur Qui cherchent véritablement Dieu Mais au mauvais endroit Et ma prière Que Dieu les éclaire Et qui les amène A la lumière Amen Il n'y a qu'un seul Dieu Un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus-Christ Homme N'est-ce pas ? Pas les saints Ni Marie Marie-Marie était une fidèle De Jésus-Christ Le Seigneur Amen Donc Mais le système catholique Le temps nous manquerait Pour rentrer un peu dans le Voir un peu les dessous C'est purement Je dirais occulte Purement Il y a tout Sauf Dieu Je précise encore Tout Sauf Dieu C'est l'idolâtrie Exode 20 Nous avons Les dix commandements Et parmi les commandements Que Dieu a donnés Le Seigneur a dit Tu n'auras point d'autre Dieu Devant ma face Et s'il y a eu des choses Qui ont excité la colère de Dieu Qui ont emmené Dieu A frapper son peuple Le péché le plus grave Que Dieu punit C'est l'idolâtrie On l'a vu avec le temps de Manassé On l'a vu avec Akab On l'a vu avec Jéroboam Quand il a dressé des vaudors A Dan et Abethel Dieu envoie un homme de Dieu Pour juger ses serviteurs Donc Dieu est contre l'idolâtrie Mais eux ont mis en place l'idolâtrie Nul besoin d'être prophète Allez-y dans un bâtiment catholique Vous allez vous-même remarquer Des images Le Seigneur interdit Des représentations des images Donc là Il n'y a pas photo C'est clair Maintenant revenons Dans nos églises classiques Les églises qui sont sorties Du catholicisme Déjà avec la réforme de Martin Luther Et puis Calvin, Zwingli et autres Jusqu'au mouvement Des assemblées de Dieu De réveil aujourd'hui Il y a aussi une forme D'idolâtrie qui est rentrée Par exemple Le culte de la personnalité Est-ce que vous savez Qu'aujourd'hui On assiste aussi A une forme d'idolâtrie Dans l'église Par le culte de la personnalité Par exemple Ou c'est l'homme Qui est levé Au rang de Dieu Voyez La Bible dit que Ils ont changé L'image du Dieu Incorruptible En représentant L'homme Corruptible Ça c'est une forme D'idolâtrie Ça c'est un De deux Quand vous voyez La manière dont L'argent A pris place Dans les cœurs Je ne vais pas parler Des leaders Mais surtout des chrétiens Parce qu'il y en a qui vont attendre Que je parle aux leaders Je vais parler aux chrétiens Qui sont cupides Et qui ne veulent pas Donner à Dieu Parce que sans compas d'argent On parle que des pasteurs Voleurs Tout ça C'est vrai Pas tous Certains le sont Mais pas tous Mais combien des chrétiens Sont aussi cupides Ils aiment tellement l'argent Que Dieu La preuve qu'ils aiment l'argent Ils n'en donnent pas C'est la cupidité Et dans Colossien Il est bien dit que La cupidité C'est une idolâtrie Donc nous avons Une forme d'idolâtrie Masquée Sans images Sans statut Dans l'église Des chrétiens Aimant l'argent Plus que Dieu Nul ne peut servir de maître Matthieu 6, 24 Soit il aimera l'un Il aimera l'autre Ou il s'attachera à l'un Ou il méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman Donc aujourd'hui Nous assistons aussi A des formes d'idolâtrie Masquées dans l'église Que nous devons Casser Briser Parce que Ce sont des choses Qui font fuir La présence de Dieu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et tu le serviras Lui seul Là où est ton trésor Là où se sera ton cœur Amen Gloire à Dieu Notre question On va aller vite Pour finir À cause du temps La Bible dit Quelqu'un parmi vous Est malade Qui l'appelle Les anciens De l'église Et qui prie pour lui En loignant de l'huile Au nom du Seigneur Et dans votre livre Vous avez mentionné Qu'il y a des assemblées Qui usent De cette pratique Pour gagner de l'argent Comment On veut que vous Vous pouvez nous expliquer Comment mener cette pratique De façon biblique De manière biblique Ok L'utilisation de l'huile N'est-ce pas Dans l'église Vous savez Le diable est tellement rusé Le diable N'invente rien Mais il singe Il est le singe de Dieu Une vérité Est absolue Parce que c'est biblique On ne peut pas la changer D'accord Dans le Nouveau Testament Pour rester dans le contexte Du Nouveau Testament On utilisait l'huile On le voit d'ailleurs Dans Jacques Juste pour Oindre les malades On appelle les anciens Ils appliquent l'huile Ils oignent Mais nulle part On a dit que c'était Une pratique payante Vous comprenez Et maintenant Certaines personnes Ont mis en place J'ai dit bien certaines Parce que c'est pas tout le monde Soit disant Des huiles spéciales Une huile spéciale Il y en a même Qui font un peu De l'escroquerie Parce qu'ils vont acheter L'huile à Carrefour Ils vont dire Que c'est l'huile Qui vient d'Israël On la met dans Des petits flocons On le vend très cher Et on se remplit Les poches Il n'y a aucune puissance Qui est même relâchée Même pas de guérison Même pas de miracle Tout ça C'est du faux Ok La pratique de l'huile L'utilisation de l'huile Pour la prière Des malades Tout ça C'est tout à fait biblique Mais monnayer ces choses N'a pas de fondement Biblique Voilà tout ce que je peux dire Amen C'est la dernière question En tant que leader spirituel En tant que leader spirituel Avez-vous envisagé cet esprit Dans votre parcours ? Si j'ai déjà rencontré cet esprit Dans votre parcours Plusieurs fois Et comment avez-vous pu le combattre ? Ok C'est un peu personnel Mais on veut savoir Ok d'accord C'est pas pour rien Que j'ai écrit aussi Sur l'esprit d'Elie Là où il y a Jézabel Il doit avoir Elie Elie c'est un esprit De confrontation Qui met fin Au manigant de l'esprit De Jézabel Pardon L'esprit de Jézabel N'aime pas l'autorité Surtout si vous êtes Dans le domaine prophétique Ou dans le domaine apostolique Vraiment Vous l'aurez Régulièrement Et personnellement Dans mon parcours J'ai eu plusieurs personnes Qui m'ont approché A l'apparence très gentille Très serviable Qui t'offre des cadeaux A tout moment Qui sont prêts A te servir Mais derrière Qui ont aussi Dieu m'a dit A tout moment Et si tu ne fais pas Ce qu'ils veulent Tu es têtu Tu n'écoutes pas Dieu Et bien je leur fais comprendre Que ce n'est pas eux Que Dieu a établi C'est moi que Dieu a établi Amen Et c'est des personnes En général Qui ne supportent pas L'autorité Elles finissent par Te dire J'ai reçu une vision Je dois commencer aussi Mon église Je dois faire ceci Elles ne peuvent pas supporter Je pense que les hommes de Dieu Ne vont pas me contredire Voilà Et c'est vrai Et souvent dans l'église Tu traverses ça Oh Alléluia Et vous remarquerez que C'est des gens Très souvent Dieu leur dit tout sur tout le monde Sois sur eux Tout le monde est mauvais Tout le monde est sorcier J'ai eu même A l'aube de l'église Deux couples L'un dit que l'autre est sorcier L'autre vient aussi D'autres qui sont sorciers Je crois Qui ? Ce couple vient Ce couple est sorcier Ce couple vient Ce couple est sorcier Méfie-toi Vous voyez un peu Je crois A la révélation Puisque c'est biblique Il faut croire à la révélation Mais la Bible dit Quand les gens prophétisent Ils ont des visions Ils ont des songes Toutes ces choses On doit examiner Me donner ta révélation Ne me dis pas Que je dois suivre A la lettre Ce que tu m'as dit J'écoute J'analyse A la lumière de la parole Parce que C'est le leader Qui est le garant Et c'est lui Qui doit rendre compte Et pas vous Parce que vous Vous pouvez venir Et partir Mais ce qu'il faut savoir C'est pourquoi Le leader doit être Confiant de son Dieu Et ne jamais Écouter les gens On écoute l'esprit Qui peut parler Au travers des gens Mais on n'écoute pas Les gens C'est différent Et il faut les confronter Ils vont vous traiter De tout le nom Ils vont vous dire Que vous n'écoutez pas Dieu Vous n'êtes pas spirituel C'est leur manière De vous Ce sont des menaces Pour que vous cédiez Et on ne cède pas Dévant Gézabel On ne cède pas C'est Gézabel Qui cède Amen Mais franchement J'ai couché Beaucoup de choses Dans les livres Amen Pourquoi il y a grève Aujourd'hui Dieu se le sait Mais Je crois qu'on va refaire Une autre conférence Alléluia Parce que Franchement Il y a beaucoup de choses À voir Dans la matinée On a eu une émission À Casa Réma J'ai eu même Le PDG Qui m'a appelé Pour me dire Il y a trop de choses À dire Tu n'as que survolé Donc je pense Qu'on va faire des émissions On va essayer Dans leur profondeur Parce qu'on doit vraiment Aider le peuple de Dieu Qui certainement Passent aussi Par des moments difficiles Sont confrontés Par ces gens d'esprit Et c'est vraiment Terrible Une dernière question Vraiment la toute dernière J'aimerais qu'à peu Vous puissiez Adresser un dernier message En fait À l'Église de Christ Justement concernant La séduction spirituelle Par rapport à ce que vous avez écrit Dans votre livre Quel serait justement Le cri de votre cœur Pour les enfants de Dieu Merci Ça c'est vraiment une question À laquelle je m'attendais Le cri de mon cœur C'est vraiment Appeler les chrétiens D'abord les leaders Parce que c'est ceux Qui donnent le temps Mais aussi Tous les chrétiens Vraiment A la vigilance On ne saurait le dire Que celui qui croit Deux-deux Prenne garde de tomber Et le diable est rusé On nous dit que Le serpent séduit Un par sa ruse Quelqu'un de rusé Tu ne le vois pas toujours venir C'est ça la ruse C'est pour ça Nous-mêmes Des fois on est surpris Mais comment est-ce qu'on a pu mettre Un responsable à nos côtés Mais qui est Jézabel ? Parce qu'on n'a pas su prier On n'a pas su veiller On n'a pas su observer Dans le détail près Les comportements Et les attitudes Parce qu'il y a des signes Qui ne trompent pas Mais souvent Dans la précipitation Surtout quand une œuvre est jeune On a besoin des bras On a besoin du soutien Et on peut confier Des responsabilités Aux personnes Dont il ne fallait pas Vous voyez ? Et on commet tous des erreurs Mais on doit prendre De ces erreurs Pour rebondir Et ne pas Parce qu'ils causent des dégâts Ce sont des esprits Qui causent des dégâts Parce qu'ils peuvent Diaboliser même le leader Autour de la classe dirigeante Ah oui, oui, oui Et dans le but De vous fragiliser Parce que si vous êtes fragilisé C'est l'œuvre qui est fragilisée N'oubliez pas Le message que le Seigneur avait dit Frappe le berger Afin que les troupeaux Se dispersent Donc pour atteindre un troupeau Il faut d'abord Atteindre son berger Et c'est ça la stratégie du diable Donc il faudrait que nous Serviteurs de Dieu Que nous multiplions la vigilance Que nous prions beaucoup Et que Dieu démasque leurs œuvres Et qu'on ne soit pas prompt A leur léguer des tâches Ou des responsabilités Qui pourront nous coûter Cher dans l'avenir Voilà Et aussi vraiment l'Église A veiller et à prier A prier, vraiment veiller Et prier Parce que c'est vraiment L'Église de la fin des temps Est vraiment en danger L'Église de la fin des temps Est vraiment menacée Confrontée à des hordes sataniques Je l'ai expliqué dans mon premier Dans le tome 1 La vision que j'avais eu Il y a quelques années Des hordes sataniques Qui sont relâchées Sur toutes les Églises Sur tout leader Dans le but de le pousser A lâcher En tout cas, si vous êtes authentique Vous allez sentir cette pression-là Envie d'abandonner Envie de lâcher Parce qu'il y a tellement De pression Tellement d'opposition Et que Dieu vraiment Fortifie ses serviteurs Et qu'il fortifie son Église Amen Merci Merci à vous On va rendre grâce à Dieu On peut accroîmer le Seigneur Merci Merci pour votre attention Amen Et Dieu voulant Dieu voulant en tout cas Ça ne sera pas dans le contexte Du événement du culte Comme il vendredi On pourra peut-être faire Une autre Je le sens peut-être Je le sens vraiment en moi Peut-être une autre conférence de presse On essaiera d'aller Un peu plus en profondeur Où on touchera peut-être Sur les deux tomes Le tome 1 Et le tome 2 Et vraiment aider L'Église Amen Alors j'avais à dire Vraiment qu'on puisse prier Pour ce livre Si vous le voulez bien Juste après Ceux qui veulent Que je puisse dédicacer On va le faire Rapidement de l'autre côté Et après Sentez-vous libres Nous avons préparé Un petit cocktail Sous-titrage Société Radio-Canada